Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 14 mai 2022. J'essaie de quoi de nouveau aujourd'hui, un petit peu plus concis, un petit peu plus rythmé. On va essayer ça. Au lieu d'être à côté de la tour de nouveauté, je m'essaye ici avec les jeux en avant là, que je vais essayer de présenter plus... pas trop dans le détail, encore là, dans les mêmes temps à peu près que ce que je faisais, mais peut-être un petit peu plus rythmé. Juste avant de débuter, je vous invite à aller suivre... bien, suivre... vous abonner au Discord de la chaîne Board Game Québec. Si ça vous intéresse de venir jaser de jeux, vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Et sinon, sur ça, on s'en va dès maintenant commencer ça. C'est du 9 et des retours du 14 mai 2022. Star Trek Mission Star Trek Mission, c'est un jeu dans l'univers de Fantasy Reams, mais dans la thématique Star Trek, donc pour les amateurs du jeu Fantasy Reams, vous avez aussi retrouvé cette mécanique-là de jeu dans Red Rising. C'est un jeu dans lequel on va devoir accumuler des... en fait, faire une meilleure main de cartes possible pour faire le plus de points de victoire possible avec les cartes qu'on a en main. Donc on va échanger des cartes avec une rivière centrale pour réussir à accumuler la meilleure main possible. Donc, Star Trek Mission. Sword of Infinity, l'ombre du salut, la version française, qui est une extension pour le jeu Sword of Infinity, qui est un jeu de deck building dans lequel on va tenter de baisser les points de vie au maximum de nos adversaires, tout en ayant une meilleure construction de cartes possibles. C'est un jeu de deck building typique dans lequel on va jouer 5 cartes à notre tour de jeu. On va pouvoir faire certaines actions, acheter de nouvelles cartes dans un marché. Donc, Sword of Infinity, l'ombre du salut en français. Cryptid Urban Legends, en anglais. C'est un jeu dans l'univers de Cryptid. Par contre, ici, c'est un jeu à deux joueurs uniquement, dans lequel chaque joueur va tenter, va avoir un rôle particulier. Un joueur va incarner le Cryptid et l'autre, une espèce d'enquêteur qui va tenter de démasquer le Cryptid. Le Cryptid va tenter de s'évader de la ville en ayant de la présence sur les tuiles de bâtiments qui vont se meubler tout au long de la partie, tandis que du côté de l'enquêteur, il va tenter que le Cryptid soit le moins présent possible, donc une présence au moins sur le plateau de jeu pour remporter la partie. Ici, c'est un jeu qu'on va jouer des cartes d'action pour déplacer des petits cubes et tenter de coincer l'adversaire ou de se libérer, dépendant quel personnage on joue. Donc, Cryptid Urban Legends, en anglais. Terramistica, Otoma Solo Box. Donc, c'est la boîte d'extension qui permet de jouer en solo à Terramistica. Terramistica, c'est la version anglaise ici, créée par Otoma Factory. C'est donc, comme je mentionnais, pour jouer à un ou deux joueurs au jeu Terramistica. Terramistica, la Big Box. Donc, la Big Box contient les deux extensions de Terramistica. Terramistica, ici, c'est la version anglaise. Ça contient les extensions Fire and Ice et Merchants of the Sea. C'est aussi, ça inclut la boîte Otoma Solo Box que j'ai présentée il y a quelques instants. C'est un jeu Terramistica dans lequel vous allez avoir un peuple qui va tenter de terraformer le terrain pour construire ses différents bâtiments. Ses bâtiments qui vont lui donner plus de ressources au courant de la partie, puisque ça va développer sur son plateau personnel des meilleurs revenus, des meilleures habilités. Tout ça pour remporter des points avec les différents objectifs de manche de jeu. Il y a aussi des objectifs final de pointage. Il y a également des pistes de cul dans lesquelles on va augmenter pour réussir à faire des points également dans ces différentes pistes-là. Donc, Terramistica, la Big Box en anglais. Watergate, la nouvelle édition avec la boîte blanche en anglais. Watergate, c'est un jeu dans lequel un joueur va incarner Nixon, l'administration Nixon, et un autre joueur va incarner les journalistes qui tentent de mettre à jour ce scandale du Watergate. Nixon va tenter de se faire réélire en allant chercher assez de jetons de momentum, tandis que les journalistes vont tenter de relier Nixon aux différents acteurs du Watergate. C'est un jeu pour deux joueurs uniquement, et c'est la version anglaise. Golfi, dans la version multilingue, Golfi, c'est un jeu de l'auteur Jimmy Derion, un auteur québécois, et c'est édité par les distributions Momentum, éditions Momentum, qui sont également un distributeur québécois. Golfi, c'est un jeu dans lequel vous allez tenter de faire le plus bas score de golf, donc sur un 9 ou 18 trous. Vous allez jouer des actions sur votre grille de 3 cartes par 3 cartes, pour tenter d'aligner tous des chiffres pareils pour faire des combos et réduire votre score. Et vous allez également, lorsque des cartes trous vont arriver, jouer une des cartes de votre haut de ligne pour faire le plus bas score possible. Soit choisir au hasard parmi une carte non révélée, ou choisir une de vos cartes révélées à votre guise. Golfi, en multilingue. Exit, la porte des mondes, un nouveau scénario confirmé dans l'univers de Exit, c'est la version française du jeu. Également, Exit, la forêt enchantée, un scénario débutant dans l'univers d'Exit, encore là, dans la version française. Squid Ink, en anglais. Dans Squid Ink, vous allez engager du personnel pour les augmenter au plus haut de la hiérarchie de la compagnie. Vous allez aussi tasser les autres adversaires dans la hiérarchie de la compagnie. Vous allez avoir différentes actions spéciales aussi, reliées aux différents employés que vous avez engagés. Donc, c'est un jeu de bataille pour être le plus haut dans l'entreprise de Squid Ink. C'est la version anglaise de Squid Ink. La cathédrale rouge, en français. Donc, la cathédrale rouge, c'est un jeu dans lequel on va faire des actions avec des dés pour ensuite réussir à participer à la construction de la cathédrale en positionnant différents éléments de la construction, dépendant de la configuration qui a été choisie en début de partie. On va aussi améliorer son plateau personnel pour augmenter ses différentes attributs tout au long de la partie. Donc, une belle source de réflexion tout au long de la partie dans une petite boîte. Donc, la cathédrale rouge, en français. Andor, les légendes oubliées, âge sombre. Donc, c'est une nouvelle extension pour le jeu Andor dans lequel vous allez partir à de nouvelles aventures, tout simplement. Donc, c'est la version française pour cette extension de Andor. Deep Space D6 Armada, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez être des flottes de vaisseaux pour aller combattre la fédération. Donc, vous allez réussir à combattre différents défis tout au long des scénarios. C'est un jeu dans une thématique espace dans lequel vous allez améliorer vos vaisseaux pour être de plus en plus fort pour réussir à faire les différents challenges. Donc, Deep Space D6 Armada, c'est en anglais. Imperial Settlers Empire du Nord, en français. L'extension Les Rois d'Égypte. Donc, Rois d'Égypte, c'est une extension dans laquelle vous allez ajouter deux nouveaux clans et cinq nouvelles îles à explorer. Donc, une toute nouvelle petite extension pour Empire Empire du Nord, en français. Unmatch, le petit chaperon rouge contre B.O. Wolf. Donc, c'est une nouvelle boîte stand-alone. Donc, on peut la jouer seule ou la mixer avec d'autres boîtes d'un match. C'est un jeu Unmatch dans lequel vous allez incarner un clan et vous allez tenter de baisser au maximum les points de vie de l'adversaire. Vous allez aussi avoir un acolyte pour vous aider à réaliser ça et un plateau bien précis dans lequel on peut se déplacer dans différentes zones de jeu. On va jouer des cartes pour faire différentes actions, se déplacer, attaquer, se défendre. Donc, Unmatch, le petit chaperon rouge versus B.O. Wolf, en français. Explorer, dans la version multilingue, c'est un jeu dans lequel vous allez être un aventurier qui va s'explorer la carte qui va être pareille pour tous les joueurs. C'est un jeu de Flip and Ride. Donc, on tourne une carte et on écrit. Et on va pouvoir explorer les différents terrains sur la carte. Donc, soit des terrains jaunes, des terrains gris dans l'exemple ici. Et on va devoir cocher un certain nombre de cases et aller chercher des ressources, chercher des clés pour ouvrir des tempes, pour des points. Il faut toujours partir, bien évidemment, de où on est relié à des cases qu'on a déjà faites. On ne peut pas partir n'importe où sur le plateau. Les cartes sont tournables. Donc, on peut vraiment faire des configurations de jeu infinies avec les tuiles qui nous sont proposées dans la boîte. Donc, Explorer, c'est en version multilingue. Villainous, Bigger and Batter. Donc, c'est une nouvelle boîte, encore là, stand-alone. Donc, on peut la jouer seule ou la mixer avec d'autres boîtes de l'univers de Disney Villainous. Dans cette boîte-ci, vous allez avoir les personnages, trois vilains. Donc, le jeu, le concept du jeu, c'est d'incarner des vilains de Disney et de se défendre contre les héros, de les bloquer. On a toutes sortes de façons différentes de jouer pour réussir à remporter la partie. Dans cette boîte-ci, on retrouve Lotso, Sandrum et Madame Mime. Et c'est une version anglaise du jeu. On a aussi une série de trois petits jeux abstraits. Donc, Okito, Kamon et Mana. Ce sont des jeux qui ont été réédités dans une version française avec une nouvelle illustration. Le premier ici, Okito, nous demande de contrôler les tours de ses adversaires, de créer des ponts et d'atteindre certains objectifs. Mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on a une tour la plus haute qu'on va faire le plus de points. Dans Kamon, on va éveiller nos sens d'observation pour anticiper les pièges, les symboles et les couleurs. Vous ouvriront des multiples voies pour gagner. Reliez deux bords du plateau. Faites une boucle ou bloquez vos adversaires. Élaborez votre stratégie en respectant les contraintes de Kamon. Donc, Kamon ici, tout en français. Et Mana. Donc, Mana, c'est l'oiseau. Mana indique les directions. À vous de choisir l'itinéraire de vos Ronin. Élaborez la bonne approche pour capturer le Damio adverse et gagner la partie. Sacrifier un Ronin peut parfois se révéler être le meilleur plan d'attaque. Donc, ici, on se retrouve avec différentes pièces de personnages. J'ai dit en français, mais c'est une version multilingue pour les trois. Donc, trois petits jeux abstraits. Mystéa. Mystéa, c'est un jeu de contrôle de territoire qui va se situer un peu dans les mêmes airs que Blood Rage ou Rising Sun. Donc, si vous êtes amateur de ces jeux-là, sachez que Mystéa, l'édition essentielle en anglais, va être dans ce type de jeu-là. Donc, un jeu de contrôle de territoire avec des pouvoirs spéciaux pour vos différents personnages. Donc, Mystéa en anglais. Cuphead, Fast Rolling Dice Game. C'est le jeu en anglais de Cuphead. Un jeu vidéo dans lequel vous ne faites seulement que battre des monstres. Battre des boss. Donc, c'est ce que vous allez représenter dans le même jeu ici. Vous allez avoir un des personnages et dans lequel vous allez brasser des dés sur une certaine période de temps pour réussir à avoir les symboles, pour pouvoir battre les différents boss, tout simplement. Donc, c'est un jeu de Fast Rolling Dice. Donc, on roule les dés rapidement pour essayer d'avoir vraiment qu'est-ce qu'on veut avoir durant une période de temps X. Et après ça, on va attribuer les différents dégâts. Donc, c'est un jeu coopératif. Pour les amateurs du jeu Lorenzo il Magnifico, sachez que la grande, la big box, c'est la grande boîte de Lorenzo il Magnifico avec les deux extensions. L'extension Famiglia del Renascimento et la Conjuria del Pasi dans une version multilingue ici. Donc, la version française est inclue à l'intérieur. C'est un jeu dans lequel on va avoir toutes sortes d'éléments. On va aller chercher des personnages. On va aller aussi construire des bâtiments, produire des ressources, etc. Donc, un jeu de gestion lié avec des dés qui va attribuer la valeur de nos différents ouvriers dans la partie. Donc, Lorenzo il Magnifico, la grosse boîte en version multilingue. Finalement, sachez qu'on a reçu aussi la boîte en anglais de Golem. Il y a quelques semaines, on a reçu la boîte en français. Donc, je vous invite à aller revoir la vidéo puisque j'en parlais un petit peu plus. Et ce sont les mêmes auteurs que Lorenzo il Magnifico qu'on vient tout juste de parler, dans lesquels on va tenter d'améliorer son plateau personnel pour faire avancer ses Golems sur trois différentes pistes. Il faut faire attention que nos Golems ne soient pas trop loin par rapport à nos étudiants qui pourraient nous faire perdre des points. Il y a un système d'action avec des billes qui va déterminer quelles actions on peut faire durant la partie. Donc, Golem, c'est la version anglaise ici. En promotion, cette semaine, on retrouve le jeu Archipirata. Le jeu Archipirata, c'est un jeu de l'auteur québécois Julien Havie et des éditions Pictoédition. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir deux façons de gagner. Soit vous allez réussir à aller trouver les différents trésors ici et que ce soit des bons trésors et non des trésors avec du rhum. Donc, si vous en trouvez trois durant la partie, vous gagnez. Sinon, si vous réussissez à éliminer tous les personnages de l'adversaire durant la partie, vous gagnez également. Comment ça va fonctionner pour faire les différentes actions? C'est qu'on va avoir une mécanique de mankala dans laquelle on va prendre deux, en fait, tous les personnages à une île et on va en mettre un, tout simplement, sur chacune des îles qu'on croise. Où on arrive, c'est là qu'on va faire l'action. Dépendant des cartes d'action, des fois, on peut y aller avec un personnage adverse ou un autre personnage. Et on va, tout simplement, utiliser la carte d'action. On peut la récupérer. On peut l'utiliser immédiatement. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on va jouer. Si jamais on arrive avec trois personnages d'une couleur pour un autre, c'est la façon qu'on va éliminer les autres joueurs du plateau de jeu. Donc, Archipirata. On peut aussi rajouter des personnages, tout simplement, pour avoir différents pouvoirs spéciaux au début des parties, durant la partie également. Donc, Archipirata, c'est un jeu à deux joueurs ou quatre joueurs, si on le joue en équipe, de deux, pour des joueurs âgés de... 10 ans et plus, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas d'âge ici. C'est des durées de 30 minutes. Pas d'âge de jeu, malheureusement, sur la boîte. Donc, environ 10 ans et plus, pour Archipirata. C'est la version multilingue du jeu. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode du neuf et des retours. J'espère que vous avez aimé ce format, peut-être un petit peu plus rythmé, un petit peu plus court pour chacun des jeux. J'avais quand même beaucoup de jeux à présenter aujourd'hui, donc je voulais y aller un petit peu de façon condensée. Vous voyez aussi, maintenant, en boutique, on a une petite table ici avec des démos. Donc, vous pouvez venir voir, observer les jeux, toucher aux composantes, plus facile à vous expliquer aussi ces différents jeux-là quand ils sont ouverts. Donc, on a remanié un petit peu ici, derrière la boutique, comment on allait présenter certains jeux. Donc, sur ce, c'est aussi aujourd'hui la journée officielle où on retire le masque au Québec. Donc, vous allez pouvoir venir à la boutique visage démasqué. Ça se peut que moi, je vais garder le masque lorsque je vais être proche de vous pour des conseils, étant seul à la boutique. Donc, je préfère prendre pas de chance pour l'instant, vu que je ne veux pas avoir à fermer pendant une semaine, parce que je suis malade. Donc, j'espère que vous comprendrez mon utilisation encore du masque pour les prochaines semaines, certainement. Donc, sur ce, on se revoit dans une... à la semaine prochaine pour un nouveau du neuf et des retours. Merci encore. Bye, bye.